Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 18 février. Donc on va commencer ce tirage, on va voir ce qui ressort, quels sont les messages qui vont vous accompagner pour ce mardi 18 février. J'espère que vous allez bien les amis, c'est toujours un bonheur de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Alors le message, c'est celui-ci, c'est un cadeau béni, quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde de la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes, un cadeau bonheur est en chemin. Donc là il s'agit vraiment de quelque chose de précieux qui va se présenter à vous, quelque chose qui arrive pour vous et qui se manifeste. Donc ça c'est une très belle carte. Alors on va mélanger les cartes pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies pour ce mardi. Pour ce mardi, je me concentre, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On a la lettre. Alors la lettre nous parle d'écrit, de communication, on va voir par rapport à quoi. Il y a des écrits qui vont se présenter à vous, des communications qui vont se mettre en place. Il y a beaucoup d'écrit pour ce jour à venir. On nous parle d'écrit par rapport aux finances, par rapport au plan matériel. Il peut s'agir aussi de stress au niveau professionnel, de quelque chose qui vous stresse. Et on a la faux. Donc une décision va être prise au niveau du cœur, on va faire un choix, on va prendre une décision au niveau d'un projet de cœur. Alors on a les souris et le jardin. Donc là, il peut s'agir de tracas, de quelque chose qui est en vous et qui vous tracasse, qui vous mine. Avec le jardin, on nous dit que quelque chose va s'ouvrir pour vous. Il y a une ouverture qui se met en place. Mais le jardin nous parle aussi des personnes qui sont autour de vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous amène des ruminations. Alors on a le serpent, on a des étoiles, on a le mont, la croix, les oiseaux, la tour, le cercueil, la maison et les chemins. Alors, on va regarder ici, on a le jardin. Donc un changement, quelque chose qui change par rapport à peut-être un établissement. Il y a quelque chose qui est en mouvement. En tout cas, je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque et qui est comme un défi pour vous. Ça peut être par rapport à un lieu aussi. Mais par rapport à ça, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Donc il y a un chemin qui se présente à vous. La carte du cercueil et de la maison nous parle de la fin d'un cycle. Au niveau de votre foyer, il y a quelque chose qui change. Donc là, on nous dit que c'est la fin d'une situation qui a amené peut-être un sentiment de changement important. C'est comme si quelque chose avait été mal vécu. En tout cas, avec le serpent ici, on est sur une énergie passée où il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, beaucoup de tristesse. Et là, ça c'est les énergies futures. On nous dit que par rapport à cette peine, on va faire des choix, on va prendre des décisions pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir prendre de la hauteur aussi, avec la tour, on va s'élever. On va pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ses projets. Et si on regarde tout ce tirage, on a beaucoup de carreaux. Donc les carreaux sont liés au projet. Donc on va mettre en place, c'est la fin de quelque chose qui a été lourd au niveau des échanges. Et ici, on s'élève par rapport à un blocage au niveau des échanges. Donc ça suit le tirage de la veille, je trouve. C'est en lien avec des échanges qui ont peut-être été difficiles. Et on va pouvoir mettre en place de nouveaux échanges. Avec la tour et les oiseaux, on nous parle d'échanges par rapport à un bâtiment. Pour certains, d'échanges par rapport à un lieu qui change, un endroit qui change. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez un chemin qui se présente à vous. Plusieurs chemins qui s'offrent à vous. On a la verge. Quand j'ai retourné cette carte, ça me fait penser au fait qu'on ressent le besoin de clarifier des échanges. On ressent le besoin de tasser une situation, d'apaiser une situation. Donc il peut y avoir une période de fatigue énergétique. Quelque chose qui vous puise énergétiquement. Et vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour vous relaxer. Il peut y avoir aussi un sentiment de mécontentement. Donc là, on vous invite à vous poser par rapport à ça. On a en tout cas des démarches. Ce que je ressens ici, ce sont des démarches qui sont entreprises par rapport à un endroit. Ça peut être aussi le fait de changer d'endroit, le fait de changer de lieu de vie. Et on va faire des choix par rapport à ça. Donc ça, c'est ce que je perçois avec le petit Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? On va prendre l'oracle G. Quelles sont les énergies ? On a la carte des deux mains. Donc un partenariat de la chance par rapport à un partage. Ensuite, on nous parle de nouvelles. De nouvelles qui viennent vers vous. D'un écrit par rapport à des liens affectifs. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, je coupe. Nous avons la balance et la créativité. Donc là, on nous parle vraiment d'idées qui se mettent en place. D'expression, de créativité. Un sentiment d'imagination. Quelque chose qui vous traverse pour créer de nouvelles choses. On nous dit qu'ici, il y a peut-être eu un sentiment de fatigue. Quelque chose qui vous a puisé énergétiquement. Et on nous dit que par rapport à ça, c'est un retour à l'équilibre. C'est un retour au fait de peser le pour et le contre. Au fait de se stabiliser. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, on a la carte de la santé. On a la carte des chemins. On a la carte numéro 26. Le désert. La carte des finances. Les questions. Donc, pour certains, vous avez peut-être un projet lié à la santé ou lié au soin, en tout cas. On nous parle de démarches qui sont entreprises par rapport à ça. Il y a une protection qui se met en place. On vous dit avec cette carte que vous avez des capacités. Des capacités psychiques et spirituelles qui sont en train de se développer. Et pour certains, vous avez entrepris des démarches, des papiers pour mettre en place un changement dans votre vie. En tout cas, il y a une possibilité de carrière liée à la santé, liée au bien-être. Il y a peut-être des questions qui reviennent à vous. Tout un cheminement qui se met en place. J'ai le sentiment que vous êtes face peut-être à une solitude. Ou il y a peut-être quelque chose qui vous pèse par rapport à votre chemin de vie. Il y a un besoin de se reconnecter à soi. Un besoin de se reconnecter aux questionnements qui sont essentiels. Il peut y avoir en tout cas des questionnements qui reviennent à vous. Vous pesez le pour et le contre d'une situation en lien avec vos finances. Et on me dit qu'ici, il y a quelque chose qui vous amène à aller vers cette voie. À aller vers le soin. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez choisi un métier de soin. Un métier d'accompagnement. Et là, il y a quelque chose qui se développe par rapport à ça. Pour certains, des démarches qui se manifestent, des papiers. Vous entreprenez quelque chose pour vous lancer dans un nouveau chemin. Ou dans le chemin du soin. Il peut y avoir aussi un sentiment d'éclaircir son chemin. Par rapport à un abus de confiance. On me dit qu'ici, on a abusé de la confiance de quelqu'un. Et par rapport à ça, ça a pu amener des questionnements importants. Donc il peut y avoir eu un abus de confiance au sein d'un lien affectif. Et on me dit qu'ici, on va éclairer son chemin par rapport à ça. Voilà ce que je perçois avec cet oracle. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre l'oracle Béline. Pour voir quelles sont les énergies qui vont nous entourer. On a la clé, donc l'ouverture. Quelque chose qui s'ouvre. Une belle ouverture. Une belle éclaircie sur une situation. Si vous souhaitez mettre en place un projet, on vous dit que vous avez la clé. Ensuite, on a la paix. On a le hasard. Donc, une évolution. Une évolution qui arrive avec des imprévus. Avec des événements qui s'enchaînent. Une répétition d'événements. Ensuite, on a l'appui. On a la carte bleue au centre. Une réussite. L'accident. Et la carte de l'ennemi. Il y a quelque chose qui est tombé chez moi. Donc, j'espère que tout ne s'est pas effondré. Donc, il y a la carte des pénates. Donc là, on vous dit que c'est un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui change. Qui se transforme pour pouvoir franchir un cap. On me dit qu'ici, c'est un retour au plaisir. C'est vraiment une forte connexion avec les plaisirs. Avec ce qui est important pour vous. Il y a une notion d'ennemi. Une notion d'accident. Donc, il y a peut-être eu le besoin de stabiliser quelque chose pour un retour à l'équilibre. On sent que vous êtes poussé vers la clarté. Vous êtes poussé vers quelque chose qui vous amène à ressentir de nouvelles énergies. Avec la carte bleue au centre, c'est vraiment une éclaircie sur vos projets. C'est quelque chose qui est apporté. Quelque chose qui va mettre de la lumière dans vos projets. La carte de la compagne et santé me dit que c'est un retour au bien-être. C'est quelque chose qui arrive par des événements imprévus. Par des événements qui vont s'enchaîner. C'est un retour à l'équilibre. Un retour vers la paix. On me dit qu'ici, vous allez vous appuyer. Pouvoir avoir un appui important. Par rapport à une personne autour de vous. Il y a un soutien qui vous est apporté. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une ouverture. Ici, on vous parle de réussite. On vous dit que vous allez réussir quelque chose par rapport peut-être à un ennemi. Ou une situation qui a été difficile, qui a mis en place peut-être tout un cheminement. Alors, je vais quand même recouvrir ces deux cartes pour voir ce qui ressort. On a l'inconstance. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a pu déstabiliser une situation. Et là, on vous dit de retourner à l'équilibre. De vous tourner vers des énergies qui peuvent stabiliser vos projets. Donc ça, c'est des énergies que je perçois avec le Béline. Alors, on va continuer ce tirage. Donc, on va prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous empourrer. On a le verdict. Le cadeau et la réunion. Donc, un partage avec des personnes autour de vous. Un partage qui se met en place. Des échanges, des correspondances. On a la carte de l'amitié. La fécondité. La parole. L'argent. Il va y avoir des échanges sur le plan financier. Par rapport à votre vie. Par rapport à votre carrière aussi. On a des compromis. La jalousie. Et le voyage. Alors, ce que je perçois aussi, c'est que vous ressentez le besoin de vous protéger. Il peut y avoir... Oui, on a le bouclier sur la jalousie. Donc, un besoin de protection. Et quelque chose qui va vous élever pour créer de nouveaux projets. Avec la carte de la fécondité et de la joie en dos du paquet ici. On nous dit que vous atteignez un équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à un partage. On me dit qu'ici, vous allez pouvoir compter sur une personne. Un ami à vous. Une personne autour de vous. Pour vous apporter de la lumière. Il y a quelque chose qui est créé aussi. On vous dit qu'il y a peut-être du temps qui a été investi au niveau financier. Au niveau d'un projet important pour vous. En tout cas, quelque chose qui touche la vie matérielle. Ici, par rapport à l'argent. On nous dit qu'il y a des échanges. Des échanges qui vont apporter une réponse officielle. Donc, il y aura des échanges officiels par rapport à votre vie matérielle. Pour cette journée à venir. Et vous allez mettre en place quelque chose sur le long terme. Avec le temps ici, on vit un cycle important. On met en place quelque chose. On met en place également des compromis. Un besoin de protection. Un besoin de se libérer de quelque chose. Pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est créé. Une nouvelle idée. Avec une personne autour de vous. Ça peut être également une nouvelle idée. Avec un ami. Avec quelqu'un qui vous accompagne. Et par rapport à cet ami. Vous allez échanger. Par rapport à votre vie matérielle. Par rapport à vos projets. Et on nous dit qu'ici, ces échanges. Vous apportez une certaine clarté. Par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est autour de vous. Quelqu'un qui peut être un ami. Une personne aussi importante pour vous. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, on va voir avec les breloques. Ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Pour cette journée à venir. Avant de tirer les breloques. Je vais tirer une petite carte de celui-ci. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Nous avons le trich... Trich... Pardon, j'ai vraiment du mal. The trich car. Donc, the trich car. Ici, si quelqu'un le prononce mieux que moi. Je pense, oui. Parce que je ne suis pas trop douée en anglais. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose. Qui va vous permettre d'aller vers une opportunité. Avec le joker ici. Il y a comme quelque chose, une nouvelle chance qui se présente à vous. Alors, on va continuer ce tirage. Alors, on a la notion de temps ici. La notion de temps d'attente. Et c'est ressorti au centre de votre tirage. On a le signe du sagittaire. On a un enfant qui ressort au niveau de quelqu'un qui est important pour vous. On a cette notion d'enfant important. Ici, on a quelque chose qui arrive vers la lumière. Au niveau d'un voyage, certains vont être amenés à se déplacer pour aller vers la lumière. Il y a vraiment quelque chose qui est amené à se déplacer. Au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui est lié à une certaine clarté. On va retrouver par rapport à ça. On me dit qu'il y a une révélation au niveau professionnel. Le masque ici est retombé. Donc, il y a vraiment quelque chose où on fait tomber les masques. Ici, au niveau familial, on nous dit qu'il y a une période d'attente. Il y a quelque chose qui avance petit à petit, pas à pas. On me dit qu'ici, il y a de la créativité qui s'exprime en vous. Et par rapport à ses idées, il y a une protection qui se met en place. Ici, au niveau amical, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà depuis longtemps et une personne importante pour vous. Il y a beaucoup de créativité qui s'exprime sur cette journée à venir. Alors, on va tirer quelques cartes pour voir au niveau sentimental ce qui ressort. Je vais prendre d'abord le carreau pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies par rapport à l'amour ? On a le roi de denier et le roi de coupe. Alors, au niveau sentimental, vous êtes dans une position où vous allez pouvoir prendre des décisions. Il y a vraiment une protection qui se met en place et tout un cheminement. Vous allez prendre des décisions par rapport à des émotions que vous ressentez, par rapport à quelque chose qui est important pour vous. On a le 4 de coupe. On a le valet de denier et l'étoile. En énergie principale, on a la lune. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, une forte connexion au niveau spirituel, quelque chose qui éveille vos émotions. Il y a vraiment quelque chose qui revient à vous. Avec l'étoile, on nous parle du fait que vous êtes guidé sur une voie. Il y a un guide pour vous. Dans une situation où vous sentez le besoin de regagner en énergie, il y a une main qui vous est tendue. Et peut-être que pour le moment, vous avez encore du mal à percevoir cette main qui vous est tendue, cette aide qui est auprès de vous. On vous dit vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous tend une main pour vous apporter son soutien. Le valet de denier, ici, amène de nouvelles énergies, un nouveau départ sur le plan d'une relation. Ça peut être aussi une nouvelle relation, quelque chose de neuf. Mais on me dit que c'est aussi une relation qui va compter pour vous, qui va être importante et qui va amener beaucoup d'émotions, beaucoup de connexions spirituelles. Donc, il y a vraiment une forte connexion qui se met en place par rapport à ça. Alors, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. On a la carte du message. Donc, un message qui a été reçu, un message qui arrive. Ou qui a été reçu ou qui arrive vers vous. Oups, là. On avait l'amour véritable qui a failli se retourner. Le bonheur, les épreuves. Donc, une traversée importante. Peut-être des difficultés qui se sont présentées à vous. Mais c'est un retour au bonheur. C'est un retour à la joie, à ce qui est important pour vous. J'ai la guérison et la chance. Quelque chose guérit. Quelque chose va vers des opportunités, vers une chance. Il y a vraiment quelque chose qui va vers un équilibre, vers un calme, de la paix intérieure. Et ici, on nous dit, osez la chance. Osez aller vers cette chance, vers cette opportunité pour vous. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, je vais couper une dernière fois. Et on va poser neuf cartes. On a la protection divine, le dialogue, les blessures, le bonheur, l'amitié, la fidélité, le retour, les sorties et la lune. Encore une fois, on a la lune qui nous parle d'éveil spirituel. Ici, on ressent une certaine baisse énergétique. Mais on nous dit que l'on va renaître, que l'on va rentrer dans un nouveau cycle. Ici, on nous parle de blessures. De blessures par rapport à des communications. De chagrin aussi. On nous parle de tristesse qui a été ressentie au niveau d'un silence. On nous dit qu'ici, il y a une relation qui est protégée. Une relation qui est en train de guérir. Vous allez revenir sur certaines choses. Ça peut être un retour vers le passé aussi. Un retour à des émotions. On nous dit que vous revenez sur certaines choses pour vous connecter à vos émotions. Et donc ici, il y a un ancrage qui est apporté. Quelque chose qui s'ancre dans le temps. Avec l'amitié sincère, on nous dit qu'il y a beaucoup de loyauté. Beaucoup de fidélité. Mais j'ai le sentiment que la personne qui est ressortie dans votre tirage va être présente pour vous au niveau sentimental. C'est-à-dire que pour certains, il peut y avoir une amitié qui se développe avec des forts sentiments. Avec vraiment une ouverture qui se met en place par rapport à ça. Il peut y avoir besoin de plus communiquer, de plus échanger. En tout cas, on nous dit que les dialogues vont être importants dans cette situation amoureuse. On nous dit qu'il y a un homme. Un homme qui peut être du signe du bélier, taureau ou gémeau. Un homme qui est face à une nouvelle naissance. Face à de nouveaux projets. Vous êtes connecté à cette personne dans un lien karmique. Donc vous avez une forte connexion avec cette personne. Si vous êtes un homme, ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être une femme également. Mais on nous dit qu'il y a peut-être besoin de plus communiquer. En tout cas, c'est une relation qui est protégée. Qui évolue vers un grand appui. Donc ça, c'est très positif, je trouve. Un très beau tirage. Alors, on va continuer ce tirage. Pour voir ce qui ressort. Avec un autre oracle. On a les sorties. Et on a le voyage. Alors, des sorties en amoureux. Ça peut être le fait de prévoir un voyage. Ou aussi de prévoir des sorties à deux. Mais il y a une idée de renouveau. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui évolue. On me dit que c'est une évolution par rapport à des conflits. Donc là, j'ai la carte du blocage karmique. Les mêmes cartes ressortent. Donc il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Par rapport à des liens karmiques. On me dit qu'il y a des choix. Des décisions qui sont prises. Par rapport à un sentiment d'échec. On a peut-être besoin d'un pardon. Besoin de mettre en place quelque chose de nouveau. On me dit que certains se libèrent d'une certaine dépendance. Font des choix par rapport à ça. Pour se libérer de quelque chose. Ici, on a la carte de la relation cachée. Donc là, il y a peut-être des amours cachés. Des amours secrets. Ou des amours qui vont se dévoiler pour vous. J'ai ce sentiment qu'il y a une ouverture au niveau du cœur. Des choix et des décisions qui sont prises. Pour trouver une résolution. Pour trouver un terrain d'entente. On me dit qu'ici, il y a une évolution vers des retrouvals. Peut-être après un sentiment de désaccord. On se libère de certaines dépendances. On se libère de la toxicité. De certaines énergies négatives. Pour faire des choix. Et mettre en place un pardon. Et des retrouvailles importantes. Et là, on nous dit qu'il y a de la fusion. On nous dit qu'il y a quelque chose d'important. Quelque chose qui est lié à une complétude. À beaucoup de sentiments qui sont ressentis. C'est donc en tout cas une très belle relation. C'est une très belle relation. Où il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de cadeaux qui se présentent à vous. Mais pour moi, ici, on est vraiment dans une relation karmique. Donc des échanges importants par rapport à ça. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. On va tirer une carte pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc on va tirer une carte de celui-ci. Je vous laisse choisir votre demande. Et on va voir ce qui ressort. Alors je mélange. Quel est le message qui va vous accompagner ? On a repensez-y. Alors avec cette carte, on dit qu'il est important de fixer son attention sur un objectif. Sur quelque chose que l'on souhaite atteindre. Donc là, il s'agit vraiment de mettre en place quelque chose. De mettre en place de nouvelles décisions. De nouveaux choix. Et sur cette carte, quand on regarde bien cette image, on voit qu'il y a une personne qui se retrouve dans une prière. Donc avec cette carte, on peut nous dire de se reconnecter par la prière. Par la visualisation. Par quelque chose qui peut changer nos projets. La mise en place de nos projets. Donc voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais de gros poutous très forts. Et je vous dis un grand merci.